Pierre-Yves, bonjour, on a beaucoup parlé du PFC depuis quelques deux jours. Comment le Vestiaire, le groupe a réagi à toutes ces annonces ? Plutôt bien. Après, c'est une super nouvelle pour le club. Nous, dans notre quotidien, on est surtout focus sur le match 2-3. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le club. Et nous, le groupe, on est vraiment concentré sur ce prochain match. Et c'est ça qui compte pour nous en ce moment. C'est-à-dire que le club, ça montre encore plus ses ambitions du club ? Oui, exactement. Comme je l'ai dit, c'est une super nouvelle pour le club. Ça peut lui permettre de passer encore de nombreuses étapes dans son évolution. Après, pour que le club évolue, comme je l'ai dit, ça passe par le prochain match. Et par continuer ce qu'on fait de bien depuis le début de saison. Justement, vous étiez premier. Forcément, il y a les ambitions qui étaient affichées au début de saison. Premier. Est-ce que ça ne va pas augmenter la pression, être encore plus l'équipe à abattre de Ligue 2 ? Oui, sûrement dans les têtes des adversaires. Après, je pense qu'en Ligue 2, vous l'évoquez, ça fait un moment que vous suivez aussi le PFC. Les matchs de Ligue 2 sont tous compliqués. Pour monter les moyens, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est une super opportunité pour le club, l'arrivée de ce nouveau groupe dans la direction. Mais pour monter et pour aller au bout de nos ambitions, il faudra surtout passer par le prochain match de 3. C'est à vous de faire le travail ? Oui, forcément. Comme je l'ai dit, tous les matchs sont la pression en Ligue 2, tous les matchs sont compliqués. Autant 3 qui sont en difficulté dans le début du championnat que le match de Laval, où on a vu, qui se décante difficilement. Donc voilà, l'important, c'est d'aller jouer tous les week-ends pour prendre des points. Et on sait que tous les matchs vont être compliqués. Après, nous, on est en tête de notre objectif depuis le début de saison. Donc voilà ce qu'il en est. Ça ne change rien, en fait. Non, comme je l'ai dit, c'est juste une super opportunité pour le club. C'est bien, ça. Côté la joie, on ne doit pas se mentir. Le PFC, ce n'est pas un club dont on parlait beaucoup. Donc là, forcément, il y a un bon aidant quand même. Oui, exactement. On entend beaucoup parler de cette évolution pour le club. Ça permet aussi de continuer à donner de l'ambition à ce club. Et nous, l'ambition, on la connaît depuis longtemps. Depuis le début de saison, on fait tous les efforts pour essayer d'amener le club en Ligue 1 et qu'il y ait un deuxième club à Paris dans l'élite. Donc nous, notre quotidien, c'est ça, c'est de préparer au mieux les matchs pour essayer de figurer le mieux possible dans ce championnat. On sait que l'interaction, il a eu un peu un peu vous rassuré en disant qu'il n'y aura pas un mercato de folie au mois de janvier, qu'il ne sera pas chamboulé. Donc c'est aussi... Oui, bien sûr. Après, vous pouvez écouter un peu tout ce qui se dit, il faut rester... Oui, exactement. Après, le début de championnat montre aussi que ce qui est fait au club depuis un moment fonctionne. Donc je pense qu'ils n'ont pas de raison de tout changer tout de suite. Après, forcément, comme vous avez dit, le club va avoir des ambitions de plus en plus importantes. Et c'est aussi logique que l'effectif puisse connaître des évolutions dans les temps à venir, dans les années. Et ça correspond aussi, comme vous l'avez dit, aux nouvelles opportunités que le club vit depuis ces dernières semaines. Donc on est vivant, forcément, on a envie de faire partie de cette aventure. Oui, exactement. Il y a un train à prendre. Le club évolue, grandit. Et à nous de faire le maximum pour faire partie de cette aventure. Toi, personnellement, ça a été vu un peu aussi pour ça, il y a trois ans, pour un projet... Oui, exactement. Le soin de faire la discussion, c'est un peu ça, c'est vrai. Oui, exactement. C'est pour ça que tous les joueurs qui veulent aller au haut niveau sont contents de cette évolution pour leur club. Le club a, comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, eu des ambitions. Ça se confirme encore plus aujourd'hui. L'objectif, quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était de faire du Paris FC un deuxième club dans l'élite, dans la capitale. Et ça confirme encore l'ambition qu'on m'a vendue il y a quelques temps. Donc c'est, encore une fois, une belle chose pour le club. Pour revivre au match de trois, il y a une treffe. Est-ce que ça n'a pas coupé votre élan ? Vous étiez sur trois victoires. En plus, là, vous jouez lundi, donc vous avez trois joueurs en plus. Voilà, il y a pas assez de craintes. C'est vrai que la dernière treffe nous a pas trop réussi. Quand on est dans une bonne dynamique, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que les matchs s'enchaînent. Après, là, du coup, on va enchaîner quatre matchs très rapidement. A nous de bien commencer. Trois, comme je l'ai dit, ce ne sera pas un match facile. Mais comme il y en a peu en Ligue 2. Donc oui, ce match, on a eu du temps pour le préparer eux aussi. Et on va faire le maximum là-bas pour essayer de ramener trois points. La treffe, ça se passait comment ? La treffe faisait plusieurs temps ? Vous avez un peu récupéré ? Après, un peu travaillé ? Un peu plus ? Oui, bien sûr. Après cette victoire, on a pu avoir quelques jours pour couper un peu. C'est aussi le bénéfice de ces trêves pour pouvoir profiter aussi un peu de nos familles, de nos côtés et se ressourcer pour les échéances qui arrivent. Mais après, dans la continuité, on a bien travaillé pour préparer au maximum le match de lundi. Et encore une fois, c'est une étape de plus dans nos objectifs de fin de saison. T'as un match chez toi qui a débloqué la situation ? C'est un but que t'attendais au début de la saison ? Forcément, c'est important pour un attaquant de débloquer. Oui, bien sûr. Après, comme je le dis depuis l'an passé, je me sens bien dans ce projet. Là, je jouais un peu moins puisque je revenais de certains pépins physiques. Donc, j'avais envie de participer aussi à ce que le club vit depuis le début de saison. Donc voilà. En plus, ramener les trois points, c'était émotionnellement aussi bien pour l'équipe. Et avant cette treffe, justement, de pouvoir partir avec trois points, c'était bien. Comme je vous l'ai évoqué, en plus, ça s'est décanté en fin de match. Donc, les émotions étaient encore plus importantes. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir amener trois points de cette manière et de pouvoir participer avec l'équipe et aussi ouvrir mon compteur pour ma part. De toute façon, d'ailleurs, tu étais parti sur des bases assez élevées sur la première saison. Après, tu as été un peu arrêté et stoppé par les pépins. Tu étais frustré ? Oui, bien sûr, puisqu'on se l'était dit. Ma première année n'a pas été celle qu'on souhaitait. Du coup, l'an passé, ça se passait bien. Jusqu'à Noël, j'étais au niveau statistique là où j'espérais être. Tu étais parti sur des grosses bases. Exactement. Donc, être coupé dans cet élan l'an passé, ça a été compliqué. Après moi, je suis venu ici avec l'envie de monter avec ce club en Ligue 1. Donc, le projet est toujours le même. Mon envie est encore plus importante. Donc, si je peux y participer encore cette année et apporter ma pire édifice, ce sera encore mieux. Mais forcément, l'année dernière, c'était un peu décevant pour moi d'être coupé en janvier comme ça, de manière assez récurrente jusqu'à la fin de saison. Là, cette année, il y a un peu plus de concurrence devant. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs où le banc a fait la différence. Donc, c'est un groupe vraiment qui fera monter. C'est vraiment le groupe. Oui, exactement. On a un groupe homogène. On voit que les rentrées font souvent la différence. Donc, forcément, il y en a qui démarrent, il y en a qui finissent. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble du groupe qui permet de faire des résultats. Voilà, tout le monde participe aux résultats pour l'instant. Aujourd'hui, de toute façon, quand il y a une forte concurrence, c'est aussi comme ça que chacun tire son épingle de jeu. Donc, c'est bien. C'est bien aussi pour le club parce que l'année dernière, par exemple, avec les nombreuses blessures qu'on a eues, des fois, en termes d'effectifs, c'était un peu compliqué. Là, il y a de l'émulation. On a aussi des matchs rapprochés. Donc, ça permet aussi à tout le monde d'avoir du temps de jeu. Et le groupe, on a tous le même objectif. Donc, aujourd'hui, c'est assez serein à ce niveau-là. Profitiquement, là, tu te sens bien. Oui, exactement. Après, il faudra que je vois, avec l'accumulation du temps de jeu, comment je me sens. Mais aujourd'hui, j'espère que les derniers pépins que j'ai eus sont derrière moi. Jeux 3, 3 derniers ou premiers. Donc, c'est forcément les matchs pièges par excellence. Oui, exactement. Un lundi soir, quand tout le monde aura joué, en plus, on sera attendu. Donc, comme j'ai dit, en Ligue 2, il n'y a pas de match facile. Là, en plus, on se déplace chez le dernier actuellement. C'est forcément le match piège. Comme vous avez dit avant aussi, les équipes nous attendent. Donc, c'est de plus en plus difficile. On l'a vu contre Laval où ça a été vraiment dur de déverrouiller le résultat. Là, j'espère que lundi, le résultat viendra un peu plus tôt. Mais on a toujours le même objectif en tête. On a à voir les matchs de la même façon. On veut prendre des points, avancer dans ce championnat et rester le plus haut possible. On a à voir les matchs de la même façon.